Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, une vidéo durant laquelle je vais vous présenter une méthode de travail très utilisée dans le cadre de la préparation physique spécifique visant à développer votre puissance. Il s'agit de la méthode bulgare ou dite méthode de travail contrastée. Alors avant même d'aborder son application en salle, application que nous verrons dans le cadre du développé couché, je vais aborder de manière très brève ce qu'est la puissance, terme qui est souvent assimilé à uniquement la force, mais c'est beaucoup plus que ça. A l'issue de quoi nous verrons ? Quel est le principe fondamental de la méthode bulgare, en quoi elle consiste ? Et enfin, quels sont les pratiquants qui tireront le maximum de bénéfices de ce travail de puissance, notamment au développé couché ? Bah écoutez, tout un programme qu'on va aborder de suite sans plus attendre. Alors qu'est-ce que la puissance ? De manière très simple, sans rentrer dans le détail, de type de fibre, il s'agit du rapport entre deux composantes, la force et la vitesse. De manière très concrète, un athlète qui aura travaillé sa puissance sera capable d'effectuer un geste, geste qui sera souvent spécifique, inhérent à ce sport, ça peut être le direct d'un boxeur, la détente verticale d'un basketteur ou d'un voleilleur, et ceci en générant un maximum de force avec un maximum de vitesse. En résumé, vous connaissez tous le terme, un geste explosif. Alors quel est le principe fondamental de la méthode bulgare ? C'est justement ce travail contrasté lourd-léger. De manière simple et concrète, elle va consister à effectuer dans un premier temps une série très lourde, au développé couché, on parle de l'ordre de trois répétitions, et d'enchaîner sans temps de repos une série beaucoup plus légère, mais effectuée avec une grande cadence d'exécution, c'est-à-dire de manière très rapide, bien sûr sans dégrader la technique. Et ceci afin de nous assurer le travail de ces fameuses deux composantes, que sont la force et la vitesse. Alors quels sont les pratiquants qui tireront le maximum de bénéfices de ce travail de puissance au développé couché ? Les personnes pratiquant un sport nécessitant, une poussée horizontale des membres supérieurs, c'est-à-dire des bras, et ceci de manière explosive. Donc vous l'aurez compris, tous les pratiquants de sport de combat, où il va falloir apporter des coups rapides, des coups puissants. Mais également par exemple les sports de balle, ballon, pour effectuer des passes véloces, des passes vives, et par exemple les sports de lancée. Bien sûr, les pratiquants de musculation purs et durs ne seront pas en reste, puisque travailler votre puissance va vous aider à améliorer grandement votre capacité de recrutement des fibres dites rapides, sans compter le gain de force au passage. Donc voilà, maintenant que vous connaissez la méthode bulgare, et vous savez ce qu'est la puissance, il est temps de passer à son application en salle. A tout de suite. Voilà, nous sommes en salle après un bon échauffement au préalable. Je vous rappelle l'importance de l'échauffement. Nous allons manipuler des charges très lourdes, donc veillez surtout à ne pas négliger cette phase. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo à ce sujet, et sur l'importance de l'échauffement. Donc une fois bien échauffé, vous allez vous rendre sur le banc de développer couché, pour effectuer votre première série très lourde, de 3 répétitions, à à peu près 85% de votre ARM, de votre max. A l'issue de quoi, vous allez réduire la charge de travail de 50% pour effectuer une série légère, de 6 à 8 répétitions, avec une haute cadence d'exécution, c'est-à-dire de manière très rapide. Je le répète, sans dégrader la technique. Une fois ces répétitions légères terminées, la série est terminée. Donc vous prendrez 3 minutes de repos minimum, si vous avez besoin de plus, prenez plus. Et des séries comme celle-ci, nous en ferons au total 4. Voilà, il est à noter que les séries légères peuvent être effectuées avec des altères. Si vous voulez véritablement enchaîner, sans perdre de temps à retirer les poids, pour ce faire, vous n'aurez qu'à préparer au préalable, une paire d'altères correspondant à peu près à 40% de votre ARM. Ou alors il est possible de complètement substituer la série légère par un mouvement dit pliométrique. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce régime de contraction, qui est très utilisé d'ailleurs en préparation physique. Je l'aborderai éventuellement lors d'une prochaine vidéo, si vous le désirez. Vous n'aurez qu'à vous exprimer dans l'espace commentaire. Voilà, avant de clore ce chapitre, une recommandation. Ne soyez pas tenté de rajouter des répétitions. Ici, il n'est nullement question de congestion ou de travail en hypertrophie. Rajouter des répétitions va avoir comme incidence une accumulation de fatigue, qui pourrait dégrader votre technique, mais également réduire votre vitesse d'exécution lors de la série légère. Ce qui ruinerait complètement le principe de la méthode. Et voilà qui conclut cette vidéo sur la méthode bulgare. Méthode bulgare qui est déclinable sous plusieurs variantes. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, il est tout à fait possible de commencer par la série légère, si la vitesse et la qualité physique que vous voulez développer en priorité. Donc voilà, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos à ce sujet, et pourquoi pas on arrive à vous proposer un schéma d'entraînement sur le travail de puissance, vous n'avez qu'à vous exprimer dans l'espace commentaire. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet endthecoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ce petit signe de soutien. Quant à moi, je souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada